Bonjour à toutes et à tous Ce que je vous propose dans cette séquence vidéo c'est une petite leçon explicative sur la représentation sur un plan d'une maille, de son contenu et en précisant les coordonnées des atomes de cette maille Alors de quoi il s'agit ? Nous allons prendre l'exemple d'une maille cubique face centrée Alors j'ai donc représenté tous les atomes de cette maille ils sont identiques la différence de couleur est juste une différence de position c'est à dire que par exemple les atomes en rose sont les atomes du sommet de la maille les atomes en bleu sont les atomes des motifs des faces de la maille Alors les bleus clairs représentent juste les faces qui constituent la base du cube alors que les motifs en bleu foncé constituent les motifs des faces latérales de ce cube Alors il s'agit de projeter la maille c'est à dire le cube et le contenu de cette maille c'est à dire les motifs sur un plan bidimensionnel la maille étant tridimensionnelle Le choix du plan est important Je prends par exemple le cas du plan qu'on appelle AB c'est de quel plan il s'agit c'est à dire le plan constitué donc de AB celui-ci Alors ce plan AB n'est rien d'autre que le plan réticulaire 1, 0, 0 ou bien 0, 0, 1 si vous préférez ou 0, 1, 0 bref, tous les plans pour lesquels donc ils sont parallèles à deux axes et qui coupent le troisième en un donc ce plan que je viens de présenter est communément appelé le plan AB donc la première chose à faire c'est de représenter la maille c'est à dire le cube sur ce plan c'est à dire nous allons projeter le cube sur ce plan donc si vous regardez sur le dessus ce cube pour le projeter donc on va regarder au dessus que voyez-vous de ce cube là sur ce plan ? et bien je suppose que vous voyez un carré donc le cube lorsque vous le projetez sur ce plan vous voyez un carré voici la projection de la maille donc de votre cube sur le plan AB donc vous avez les côtés A et le côté B maintenant projetons le contenu de cette maille c'est à dire les motifs sur le même plan commençons par les motifs du sommet donc vous regardez au dessus de la maille et qu'est-ce que vous observez ? si vous projetez le motif de ce sommet sur le plan donc vous allez voir que vous n'allez voir en fait qu'un même motif pour ces deux là puisqu'ils vont être confondus l'un dans l'autre et quand vous regardez toujours au dessus ces deux motifs vous allez les voir sur le coin de votre donc plan AB donc comme ceci donc les huit motifs des sommets si vous les observez au dessus de la maille et bien vous allez en fait n'en voir que quatre puisque en chaque cas vous allez avoir deux motifs confondus mais alors si c'est une reproduction exacte mais sur un plan bidimensionnel donc il nous manque une information c'est à dire qu'il faut que j'indique ici que je n'ai pas quatre motifs mais huit c'est à dire qu'ici qu'est-ce que vous voyez ? vous voyez que vous avez un motif vous voyez ces coordonnées selon A et B donc celui-là il a des coordonnées 0,0 celui-là 0,1 1,0 1,1 selon les coordonnées AB il nous manque une dimension il nous manque la dimension c'est l'axe des Z et c'est donc celle-là que nous allons inscrire ici pour montrer que vous avez deux motifs l'un sur le plan de projection donc selon l'axe des Z il est en 0 et l'autre il est en 1C donc vous allez le marquer au-dessus vous allez marquer les coordonnées réduites c'est-à-dire pas la peine de dire que c'est 0C et 1C puisque si vous écrivez que vous faites votre projection sur le plan AB on voit bien que la dimension manquante c'est la dimension C que vous inscrirez c'est-à-dire que vous n'inscrirez que les coordonnées qui ne sont pas visibles alors que pour A et B c'est visible sur votre le carré que vous avez ici donc vous faites de même pour tous les autres c'est exactement la même chose vous avez toujours selon C 0 et 1 pour les donc motifs des sommets donc vous voyez bien là que vous en avez 8 2 fois 4 faisons la même chose pour les motifs en bleu clair donc lorsque vous regardez au-dessus qu'est-ce que vous voyez vous voyez ces deux motifs confondus ils se trouvent ils vont se situer au milieu de votre carré d'accord l'un il est sur le plan en 0 et l'autre il est en 1 donc vous positionnez votre motif on voit qu'on en a 2 0 1 donc les coordonnées de ces deux motifs sont quoi vous avez 1 demi 1 demi 0 et 1 demi 1 demi 1 faisons la même chose pour les motifs des faces latérales donc si vous regardez au-dessus de la malle pour faire votre projection vous voyez que vous n'en avez qu'un seul et quand vous faites votre projection ils vont se situer sur les arrêtes donc nous allons les positionner ici sur les arrêtes quelles sont leurs coordonnées par rapport à l'axe bien sûr bancant que je ne vois pas ici l'axe des Z ils sont en 1 demi C donc vous marquez 1 demi pour ces quatre motifs comme coordonnées réduites donc vous voyez bien que en supposant que vous n'avez pas cette maille tridimensionnelle qu'on vous présente la maille bidimensionnelle sa projection sur le plan AB avec la position de tous les motifs et leurs coordonnées réduites et bien vous serez tout à fait capable de remonter à la maille tridimensionnelle puisque vous avez les informations nécessaires bien en fait dans le problème que je vous avais proposé je vous avais demandé de représenter la maille CFC sur le plan 2 0 0 donc faisons comme nous l'avons fait tout à l'heure la première chose à faire c'est de représenter votre plan de projection donc il coupe l'axe des X en 1 demi donc 1 demi de A il est parallèle aux axes des Y et parallèle à l'axe DEC donc voici votre plan 2 0 0 et si vous projetez la maille c'est à dire le cube sur ce plan cette fois-ci vous n'allez pas regarder au-dessus vous allez regarder en face pour projeter la maille sur ce cube et bien elle se présentera aussi sous forme de carré mais attention le carré d'un côté B et C et c'est bien sûr la dimension X qui va disparaître cette fois-ci donc vous avez C et B bien faisons la projection de nos motifs commençons comme tout à l'heure par les motifs des sommets donc vous regardez en face pour faire votre projection si je prends ce motif et que je regarde en face vous allez le voir confondu avec celui-là et il va se situer sur le coin de votre maille projetée de votre plan donc voici la position des huit motifs des sommets vous en avez deux à chaque fois donc nous sommes obligés de mettre les dimensions la coordonnée qui manque cette fois-ci c'est la coordonnée en A qui manque donc regardons ces deux motifs par rapport au plan où se situe ce motif il est en plus un demi de A et celui-là il est derrière donc en moins un demi de A comme les coordonnées sont réduites ce n'est pas la peine de mettre A donc vous marquez moins un demi un demi pour tous les motifs selon A donc l'essentiel c'est de marquer sur quel plan vous êtes en train de faire la projection pour que vous puissiez présenter les coordonnées réduites donc on comprend que ce sont des coordonnées par rapport à A poursuivons avec les motifs en bleu clair cette fois-ci vous voyez bien qu'ils sont sur le plan et ils se situent donc quand vous regardez c'est clair ils se situent au milieu de l'arête donc nous allons pouvoir positionner ces deux motifs bleus au milieu de l'arête et leur coordonnée est 0 puisqu'ils sont sur le plan par rapport à A ils sont en 0 passons maintenant au bleu foncé mais ils sont de deux types vous avez ces deux motifs qui sont sur le plan au milieu des arêtes donc nous allons les positionner 0 alors que ces deux là ne sont pas sur le plan en plus ils sont situés au milieu du plan et ils sont en plus 1 demi moins 1 demi donc nous allons les marquer ici deux motifs moins 1 demi plus 1 demi donc voici la représentation sur le plan 2 0 de la maille cubique face centrée d'accord de ces motifs et les coordonnées réduites de ces atoms alors je vous propose de pousser un peu plus loin et de représenter cette fois-ci sur le plan AB de tout à l'heure donc je vais travailler sur le plan AB la maille CFC donc je reprends cette fois-ci j'ai enlevé les couleurs vous avez compris donc voici leur projection comme on l'a vu tout à l'heure donc le contenu les coordonnées réduites mais cette fois-ci nous allons représenter les sites tétrahydriques de la maille CFC n'est-ce pas et ces coordonnées réduites aussi donc supposons qu'on ait des motifs étrangers qui vont occuper les sites tétrahydriques de la maille donc je vous rappelle que chaque sommet de la maille est aussi un sommet d'un site tétrahydrique par exemple celui-là vous avez ici la base du tétraèdre n'est-ce pas donc voici votre tétraèdre et au milieu vous avez un site tétraèdre donc il y en a 8 en tout qui forment comme on le voit ici un petit cube à l'intérieur de votre maille cubique deux paramètres A sur 2 alors nous allons faire la projection sur AB c'est-à-dire vous allez regarder au-dessus de la maille et projeter vos sites tétrahydriques sur ce plan donc comme tout à l'heure pour le sommet de ce cube vous allez voir à chaque fois deux sites tétrahydriques confondus d'accord qu'elles sont donc quelle est sa position donc si vous avez ils sont confondus donc vous ne verrez qu'un carré d'accord vous allez voir un carré de paramètres A sur 2 que nous allons représenter ici et quelles sont leurs positions donc vous voyez qu'ils sont en un quart un quart d'accord donc vous avez ici deux sites tétrahydriques donc le premier un quart un quart un quart le deuxième un quart un quart trois quarts et l'on est de même pour tous les autres vous voyez bien ici votre petit cube donc projeté sur le plan AB donc voici la projection des sites tétrahydriques sur le plan AB on va faire la même chose pour les sites octahydriques toujours notre même maille toujours les mêmes motifs toujours sur le même plan de projection alors où se situent les sites octahydriques vous le savez bien donc vous en avez un au milieu de la maille et il y en a 12 sur les 12 arêtes donc au milieu des 12 arêtes nous allons procéder à leur projection sur le plan AB vous regardez au-dessus et vous vous projetez donc je vais commencer par exemple par ces motifs-là motifs de ces arêtes de ces quatre arêtes qui se ressemblent donc si je regarde au-dessus qu'est-ce que je vois et bien je vais voir que ce site octahydriques et les deux motifs sont confondus et ils sont situés sur le coin du carré ou du plan carré c'est-à-dire que si vous allez représenter ce site et bien vous allez le retrouver là ici vous avez trois entités deux motifs l'un en 0,0,0 0,0,1 et un site octahydrique en 0,0 et qu'elle est sa coordonnée selon l'axe D, Z selon C il est en 1,5 donc nous allons marquer sa position selon l'axe manquant c'est-à-dire selon C et l'un de même bien sûr pour les autres qui se retrouvent ici sur les sommets donc les voici c'est exactement la même chose regardons maintenant les sites octahydriques ceux-là d'accord sur ces arêtes-là alors si vous regardez qu'est-ce que vous voyez même si mon schéma n'est pas très bien fait mais logiquement vous allez aussi avoir les trois donc sites les trois pardon les trois entités confondues d'accord sur l'arête de votre plan de projection donc on va voir quelque chose comme ceci bon j'ai représenté celui-là c'est-à-dire celui-là de même ce n'est pas ils ne sont pas bien alignés mais logiquement les trois les deux sites octahydriques et le motif du centre de la face sont alignés et confondus si vous les regardez sur bien sûr au-dessus au-dessus pardon et donc la position de ces deux sites octahydriques c'est quoi vous avez sur le plan AB vous en avez un en 0 et l'autre en A donc celui-là sa coordonnée il y en a deux deux sites octahydriques l'un en 0 l'autre en 1 et vous avez un seul motif qui est en 1,5 c'est-à-dire le motif des faces donc comme pour les sommets les coins de votre carré vous avez trois entités mais ici vous avez deux motifs et un site octahydrique et là vous avez deux sites octahydriques et un motif et il en est de même pour les autres arêtes il ne nous manque que le site ou le octahydrique du milieu alors si vous regardez au-dessus et que vous faites la projection vous voyez exactement la même chose vous avez ce motif le site et ce motif qui sont confondus et qui se trouvent au centre de votre plan AB donc vous allez le rajouter et il n'y en a qu'un seul bien sûr qui est en 1,5 donc voici la représentation de la maille CFC de ces motifs et de ces sites octahydriques selon un plan de projection AB bien sûr si vous changez de plan de projection vous aurez d'autres positions et d'autres cordes j'espère que j'étais assez claire que vous avez tout compris et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine